Ça va trancher chéri ! Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Il faut dire ça va couper chéri, pas ça va trancher. Bon, vous aurez reconnu l'extrait de ce film français mythique, cette comédie française de Les Nuls. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tranchants, de coupes de ciseaux, de sécateurs, de greffoirs, de choses comme ça. Et surtout, comment faire en sorte de bien les entretenir et de bien s'en occuper, voire même de bien les fabriquer. C'est parti ! Salut les pépiniéristes, les planteuses et les planteurs d'arbres. Alors là, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je me destine à présenter quelque chose autant aux amateurs qu'aux pépiniéristes que même à quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu. Puisque je vais vous parler d'affûtage d'outils. Voilà. Alors, ça va être juste une petite vidéo pour vous parler de l'affûtage des outils plutôt liés quand même à la pépinière ou on va dire à l'entretien de jardin, au jardinage et des choses comme ça. Quoi ? T'es pépiniériste et t'as pas de système d'affûtage ? Non mais à l'eau, quoi ! Bah oui, à l'eau, justement ! Alors, je vous présente ma récente acquisition, un touret amelé à eau. À ne pas confondre avec un touret qui tourne très vite et sans eau. Là, on est sur quelque chose qui tourne lentement et avec de l'eau, donc qui permet de garder les lames froides. Elle ne chauffe pas. Et en fait, c'est hyper important. Parce que quand on a une lame type couteau, type peu importe, c'est de l'acier qui a été trempé au moins au niveau de la partie coupante de la lame. Après, ça dépend des catégories de couteaux, mais on peut avoir aussi des trempes sélectives ou des trempes bien localisées. Mais toujours est-il qu'un outil tranchant a été trempé. Voilà, trempé, c'est un processus dans la forge de l'outil, dans la fabrication de l'outil. Et si on l'affûte en chauffant, donc avec quelque chose qui va le chauffer, eh bien, ça va casser la trempe. Ça va casser la trempe et du coup, votre couteau n'étant plus trempé, il ne va pas garder ses coupes, ses tranchants bien longtemps comme il faut. Voilà, donc il faut faire super attention quand on affûte, ou même quand on fabrique évidemment, mais quand on affûte un outil coupant, il faut faire hyper attention à ce que la lame ne chauffe pas. Donc, quels sont-ils ces outils ? Commençons par un simple couteau. Moi, j'en ai toujours un dans la poche. Et si je devais reprendre un petit peu quelque chose qui me trotte en tête depuis longtemps, comme un petit peu, une petite phrase un petit peu d'attaque que je pourrais utiliser régulièrement sur la chaîne, c'est faut que ça coupe, faut que ça tranche. Bon, faut que ça coupe plutôt. Parce que je ne supporte pas, au fait, tout simplement, d'avoir des outils qui ne coupent pas. Si j'ai un couteau dans la poche, il coupe. Sinon, il n'a rien à faire dans ma poche. Il doit être affûté d'ailleurs. Et voilà, ça ne me sert à rien si ça ne coupe pas. Donc, mes outils sont toujours très tranchants. Et je les ai toujours affûtés avec des petits systèmes, des pierres à main, des choses comme ça. Et ça marche très bien. Ça ne coûte pas cher, ça marche très bien. L'inconvénient, c'est que c'est long. C'est que ce n'est pas toujours très précis. Et que, moi, j'ai beaucoup d'outils à affûter, mine de rien. Et donc, j'avais besoin de m'équiper de quelque chose d'un peu plus efficace. Bien sûr, quand on fait du jardinage, ou même quand on fait du bushcraft, ou des choses comme ça, on a besoin d'un bon couteau, un peu solide, que ce soit pour faire du bâtonnage, ou que ce soit pour faire de la taille un peu grossière de bois, des choses comme ça. Un bon couteau. Voilà, là, on est sur... Bon, je cache la marque, je ne suis pas sponsorisé par la marque, donc ça ne sert à rien. Mais en fait, c'est du Mora, la base de couteau. C'est une marque suédoise, de mémoire, ou un truc comme ça, ou finlandaise. C'est des couteaux pas chers. C'est l'équivalent de notre Opinel, mais en version fixe, lame fixe. Et ça, c'est très dur à affûter, parce que c'est une lame inox, hyper, hyper, hyper solide. Donc ça, à la main, je vous garantis que c'est hyper long. Et donc, du coup, je ne les avais jamais vraiment affûtés, ceux-là. Voilà. Évidemment, t'es pépiniériste, t'as un greffoir. Bon, regardez, vous le connaissez, je vous ai déjà présenté un petit peu ces greffoirs-là chez moi. C'est l'Opinel modifié. Donc, comment se faire un greffoir pour trois fois rien, entre guillemets, il faut être équipé. OK, je vous l'accorde. On peut le fabriquer avec un peu moins d'équipement. À la base, je les ai fabriqués, tous mes greffoirs, comme ça, notamment pour les stagiaires ici. Je les ai fabriqués, donc j'ai acheté un Opinel, c'est à peu près 9 euros. Je lui ai modifié sa tête, parce que, bah oui, à la base, c'est un peu piquant, l'Opinel. OK ? Donc, j'ai arrondi. Ça, c'est juste pour ne pas se blesser. Parce que, voilà, quand on est en train de greffer comme ça et qu'on apprend, on a tendance à regarder d'un peu près et puis on oublie qu'il y a le menton devant. Donc, j'ai arrondi. La lame peut être un peu longue pour certains, donc on pourrait aussi la raccourcir, la lame. Deuxième chose, eh bien, le tranchant d'un Opinel, je ne peux pas vous le montrer sur la vidéo, ça ne sera pas parlant, il est des deux côtés. Il y a un angle fait des deux côtés, comme n'importe quel couteau assez classique. Tiens, on peut le voir sur celui-là qui a un tranchant bien marqué. Ok, il y en a bien un de chaque côté. Ici, 15 degrés de chaque côté, en l'occurrence, pour un angle total de 30. Un greffoir, je vous rappelle, vous allez regarder la vidéo sur le greffage à l'anglaise, un greffoir, c'est un affûtage d'un seul côté. En tout cas, un greffoir pour faire de la greffe à l'anglaise. Parce qu'on va trancher d'un côté, on doit avoir un plat ici pour guider la coupe. Et ce tranchant est différent, gaucher ou droitier. Donc les premiers, je les ai fabriqués avec une ponceuse à bande, mis sur table, et en changeant les grains, en commençant par du grossier, on casse d'abord toute la lame, on ponce complètement la partie du tranchant déjà faite. Sur les opinels, il est tout petit, donc ça va, ça va assez vite. Et ensuite, on arrondit, et ensuite, on choisit son côté, en fonction si on veut faire un pour droitier ou gaucher, et on affûte, on affûte, on affûte, on refait un nouvel angle sur la bande à poncer, et après, on change le grain pour aller arriver jusqu'à quelque chose de plus en plus fin. Et enfin, on finit sur le cuir. Donc on arrive à peu près à faire quelque chose, ça prend beaucoup de temps, quand même, mine de rien. Et puis, il faut quand même être assez précis, parce qu'il faut essayer de garder le même angle à peu près tout le temps pour avoir quelque chose de correct à la fin. Aujourd'hui, avec cet équipement-là, ça me prend tout au plus 5 minutes à me faire un greffoir. Donc évidemment, il faut l'équipement qui va avec, mais tout ça pour dire que maintenant, je suis capable de les faire très très vite. Donc oui, fabriquer avec la ponceuse à bande, ça marche. Le gros inconvénient, quand même, c'est que ça chauffe. Ça chauffe beaucoup. Donc déjà, au minimum, il faut avoir un verre d'eau à côté de soi pour pouvoir tremper la lame très régulièrement dedans. Mais en fait, ça chauffe vite, 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 vite la lame. Et donc, c'est globalement assez mauvais pour la trempe. Donc, gros avantage de celui-là, c'est que quand il tourne, il y a l'eau, et l'eau refroidit en permanence la lame. La lame ne chauffe jamais. Qu'est-ce qu'il a, le pépiniériste ou le jardinier, également pratique d'avoir dans la poche une petite cisaille type épinette. Et ces épinettes-là, vous voyez, on peut les acheter à 10 balles, même pas. Ça, c'est une Ars, A-R-S, la même marque que le sécataire qui vient juste après. Ars, c'est globalement une assez bonne marque de produits type sécataire. Pas que, mais des produits d'entretien de jardin. Ils font pas mal de scies, par exemple, des lagages ou des choses comme ça. Et ils font ces petites épinettes-là qui sont correctes, font vraiment bien le boulot, sont assez robustes. Là, ça fait à peu près 3 ans que j'ai celle-là. Enfin, j'en ai plusieurs. Et en fait, c'est super chiant parce que comment on les affûte ces outils-là ? Bah oui, c'est super chiant. Voilà. Enfin, il faut savoir déjà comment le faire. Et puis, il faut maintenir un angle qui n'est pas le même principe que les autres lames. C'est différent puisque l'angle ici, il est sur les deux croisements de lames. en fait. Et donc, c'est cette partie-là qui est un peu plate qu'il faut affûter et qu'il faut affûter précisément parce qu'on est quand même sur un outil de précision. Et bah ça, avant, je le faisais à l'arrache et du coup, c'était jamais bien affûté parce que j'avais jamais ce qu'il fallait pour faire vraiment bien le boulot. Et du coup, ces cisailles-là ont été vite remisés pour faire de la taille de racine et même en les affûtant sommairement, ça devenait pas terrible du tout. Donc du coup, j'en ai racheté des pas chers, des pas chers. Et puis du coup, tu te retrouves vite à avoir une collection d'outils qui ne te servent plus. Ce qui est complètement ridicule. Donc, soyons autonomes les gens. Affûtons nos outils parce qu'il, je vous rappelle, faut que ça tranche. Faut que ça coupe. Donc avec ça, avec ce touret là derrière, je peux affûter ça nickel. Là, maintenant, j'ai une vraie petite cisaille de... C'est un petit ciseau de précision en fait maintenant et je peux l'affûter en 10 secondes. Voilà. Évidemment, l'outil de prédilection, l'outil coupant de prédilection du pépiniériste. Bon, vous savez que j'en ai un électrique aussi, ça marche pareil. Le sécateur. Alors, certains me diront ouais, mais chez Ars, c'est encore la même marque, mais bon. Leur lame, leur système, il est auto-affûtant. Ouais, alors, voilà, pour pratiquer l'affûtage de lame depuis quand même longtemps, je sais que les systèmes auto-affûtants sont globalement très rares et s'ils existent, ils dépendent forcément d'un système d'affûtage dans la conception même de l'outil. Et donc là, si je voulais que cette lame-là soit affûtée en permanence, il faudrait que ma contre-lame, mon sabot, soit par exemple munie de, je ne sais pas, de poudre de diamant, par exemple, pour vraiment avoir de l'affûtage. Donc, en réalité, ce n'est pas le cas. Et donc, vos sécateurs vont avoir besoin d'être affûtés régulièrement également. Donc, moi, c'est affûté plus que régulièrement. Enfin, c'est... Comme je vous le dis, si l'outil ne coupe pas bien, ne tranche pas, il n'a rien à faire dans ma poche, il n'a rien à faire dans mon sac, il n'a rien à faire avec moi. Donc, il faut que ça coupe. Il faut que ça coupe, les gens. Bon, allez, un petit moment pub. Avant de vous montrer très rapidement comment j'affûte un sécateur. Un sécateur. Ça rassemble à un sécateur, ça, sérieux. Un greffoir. Avant de vous le montrer, je voudrais vous proposer quelque chose. Si ça peut vous intéresser, vous me le dites dans les commentaires, bien sûr. Je voulais proposer des greffoirs gauchers ou droitiers à partir de couteaux au pinel classiques, inox à la vente. Voilà. Et je pensais les mettre autour de 20 balles sans frais de port. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pense que je vous ferai une petite gravure en plus dessus, Tilipus, histoire d'avoir un petit truc un peu collecteur. Et voilà, je vous propose de me dire si ça vous intéresse et puis dans ce cas-là, je crée l'article et puis on met ça en place dans les semaines qui viennent. Ça marche ? Allez, revenons-en à mon greffoir. C'est un opinel à la base, alors celui-là, c'est une version carbone que j'ai dans la poche parce que pour la vie de tous les jours, je préfère avoir une version carbone, mais peu importe. À la base, on a un tranchant que je veux tirer. Donc ça, je l'ai déjà fait et puis après, on refait tout le tranchant. Bon, quand je l'ai fait, je ne vais pas vous montrer la fabrication, ce n'est pas un tuto fabrication de greffoir. C'est juste pour vous montrer comment je crée la lame, comment je crée le tranchant avec l'angle voulu. Vous allez voir que ça ne prend vraiment, vraiment, vraiment pas longtemps. Alors, la première chose à prendre, c'est le guide porte-outils pour les couteaux. J'accroche mon opinel dessus, avec ma lame à refaire. Tac. Deuxièmement, j'ai mis de l'eau dans mon bac puisque c'est un touret à eau. Deuxièmement, je vais régler la hauteur qui va me permettre de déterminer mon angle et pour ça, j'ai mon guide. Je ne suis pas en train de vous faire un tuto sur la machine. Il y en a des centaines sur Internet qui seront bien détaillées, même sur le site du constructeur. Il y a tous les détails. Mais ils n'expliquent pas l'affûtage de greffoir. Ils affûtent des lames avec des doubles biseaux, des choses comme ça, mais ils n'expliquent pas les simples biseaux. Ou très peu, très vite. Bref, l'angle. Alors, j'ai testé 15 degrés, j'ai testé 20 degrés. Alors, ce n'est pas compliqué. 20 degrés, c'est plus solide. Donc, ça permet de faire plus de coupes, mais c'est un chouïa moins tranchant. 15 degrés, c'est plus tranchant, mais la lame va s'émousser un petit peu plus vite. Donc, les deux marchent bien, en vrai. Surtout sur de la lame inox, 15 degrés, c'est vraiment pas mal. Et ça tranche vraiment comme dans du beurre. quoi. Donc, je règle 15 degrés ici sur mon gabarit de 15 degrés. T'attends, 15 degrés. Voilà. Donc, pour rapprocher mon angle des 15 degrés, je vais devoir faire en sorte que ma lame soit pile poil au bon angle ici. Donc, c'est pareil. Là, je vous avais une vue globale, vous n'avez pas le détail. Il y a ce qu'il faut sur Internet. L'angle est réglé. La barre de guide est bloquée. Voilà. Je peux ramasser mon gabarit d'angle. Tac. Je remonte le bac pour mettre de l'eau sur la roue. Et c'est parti. Ensuite, on change le grain de la pierre. On passe au grain 1000. Et on fait une deuxième passe. Je ne suis que d'un seul côté. Tu as vu le temps que ça m'a pris ? Bon, alors, je ne sais pas si tu vas réussir à voir. Mais là, je vais mon tranchant qui est fait. Pour l'instant, il y a un morphile. Le morphile, c'est une petite bavure qu'il y a autour de la lame. Et donc, il va falloir démorfiler. Et pour ça, il suffit d'aller de l'autre côté de la machine. J'ai le touret à démorfiler. Un petit peu de pâte à polir. Ça va aider. Hop. De pâte d'affilage. Et là, par contre, je commence d'abord par la côté que j'ai affûté. On attaque le morphile de l'autre côté. On attaque le morphile ben voilà. Tu l'entends ? Tu l'entends, le son de la lame qui coupe ? Qu'est-ce qu'on fait en général pour tester les couteaux dans toutes les vidéos sur Internet ? Soit on s'amuse à couper les poils, soit on s'amuse à couper des feuilles de papier. Mais les gens, c'est un greffoir ça. C'est fait pour couper quoi ? Peut-être pour couper du bois. Alors, est-ce qu'il coupe ce greffoir ? Est-ce qu'il coupe précisément ? Ben voilà. Pas magnifique ça ? Tu as vu ça ? Allez, on se fait des copeaux de BRF. Bon ben voilà. Tu n'as rien à dire de plus, non ? N'est-ce pas ? Ça parle de lui-même. Bon ben voilà. Je ne suis pas encore rémouleur, mais si jamais réaffûtez vos outils parce que vous êtes dans les parages, ça vous intéresse, je vous demanderai juste quelques petits euros, je pense. Et encore, ça dépend. Ça dépend qui vous êtes. ça ne me prend que dalle à faire. ça peut être un petit service aussi si vous passez une commande de plan, par exemple. Et puis en l'occurrence, je vais en mettre, si ça vous intéresse, bien sûr, sur le site, pour mon site de vente en ligne quoi. Enfin, mon site de vente. Si jamais ça vous intéresse, je pense que je vais les faire autour de 20 balles hors frais de port. Et puis, ça vous fera un petit greffoir à pas cher qui fonctionne bien. Ici, moi, j'ai des collègues, j'ai des collègues qui ne fonctionnent qu'avec ça. en professionnel. Donc moi, j'en ai toujours sous la main au cas où. Mais je préfère les lames un peu plus court personnellement. C'est un choix. Deuxième moment pub. Bon, je vous ai dit que j'étais partenaire avec la Fabriculture, non ? Oui ? Ben oui. 5% de remise pour vous, pour vos achats, à n'importe quel achat. Et moi, de mon côté, j'ai une petite commission. Donc ça m'aide pour la chaîne. Donc c'est cool ça, non ? Surtout que le matériel de la Fabriculture est également super cool. Donc si vous voulez le code, je ne vais pas vous le donner en direct. Je ne vous le donnerai jamais en direct. Vous m'envoyez un SMS en précisant qui vous êtes quand même si je vous connais. C'est mieux. vous m'envoyez un SMS ou un mail. C'est plus simple. Ou, si vous êtes sur Facebook, ça peut être un message sur Facebook. Ça peut être un commentaire sur YouTube mais après en passant privé. ça peut être évidemment par Messenger. Vous trouvez le moyen ou évidemment, vous êtes sur une foire à un salon où j'y suis. Je serai là, je serai avec les papiers de la Fabriculture, je vous donne le code, etc. Bon bref, vous saurez trouver le moyen de me demander le code. Donc le sécateur maintenant. Le sécateur, il faut pouvoir le démonter parce que si on ne peut pas le démonter, ça va être un petit peu compliqué de venir affûter la lame. On peut toujours bidouiller mais si de base, bon, de base, votre sécateur n'est pas démontable, ça veut dire que c'est un sécateur jetable, eh bien moi, j'ai envie de vous dire passez votre chemin parce que si vous ne pouvez pas l'affûter, ça ne sert à rien. Bon, en général, on a soit accès à la lame accrochée à la poignée, là je peux même la démonter si je veux, ça ne devrait pas me gêner donc je vais la garder dessus. Et puis, on va faire le même principe. Alors, une chose que je vais faire en plus, c'est en profiter pour remettre un petit peu à plat le sabot, ce que je peux faire sur le côté de la meule. Alors, si j'avais la version meule lame diamant, ça serait beaucoup mieux parce que le plat sera très bon mais là, comme elle est neuve, ça va aller, ce qui va permettre de me faire un plat bien parce que le sécateur, c'est comme le greffoir, ce n'est affûté que d'un côté. Ok ? Donc, le même système d'accroche. Je commence par le plat avant d'accrocher. de l'accroche. Je commence par le plat de l'accroche. voilà c'est propre et maintenant on refait la même manip on accroche on règle l'angle on affûte en gardant en tête comme d'habitude qu'il faut que ça coupe tac il accroché il est à peu près mis parallèle au guide je vais m'en servir un peu plus dans le mouvement là cette fois ci donc l'angle l'angle ça doit être réglé pour chaque outil et chaque même si c'est le même couteau par exemple que j'utilise l'accroche peut être légèrement différente donc l'angle doit être réglé à chaque fois bon voyez l'angle c'est quand même pas long à régler après avoir bloqué l'outil voilà j'ai démonté en live avec vous donc vous avez vu que ça là c'est on est quasiment sur du direct et là en plus je prends le temps de discuter donc pour savoir si on a vraiment tout attaquer la lame faut qu'il ya un morfil derrière en fait et voilà un beau tranchant tout neuf donc comme tout à l'heure on va démorfiler bon là je tire le truc qui tient la lame je vais en profiter tiens pour nettoyer un peu là aussi et je démorphile alors sur les ciseaux ou les épinettes on ne démorphile pas parce qu'en fait si c'était trop tranchant ça glisserait sur la chose à couper donc les ciseaux ont besoin de garder leur petit morfil pour bien couper ce qui n'est pas le cas sur les autres types de lames encore que le sécateur ça pourrait se discuter comment savoir si votre lame coupe bien vous avez des nerfs beaucoup beaucoup de nerfs dans sous les ongles là vous passez votre tranchant dessus et s'il ya un endroit qui n'est pas bien absent de morfil enfin si le morfil n'a pas été bien tiré à un endroit donné vous allez le sentir directement en fait voilà c'est parfait et donc on remonte tout ça vous réglez bien la tension le sécateur puisse se refermer facilement faut pas qu'il reste bloqué quand on le ferme ou qu'il puisse se rouvrir facilement pareil si votre sécateur ne permet pas de régler ça c'est que c'est un sécateur bas de gamme bon bah le test ultime il ya deux choses à voir dans la coupe quand même je vous ai pas montré tout à l'heure avec le greffoir mais faut que ça coupe ça c'est sûr mais faut que la coupe faut pas qu'il y ait de défauts sur la coupe non plus quelquefois on peut voir des petits traits des petits creux ou des petites veines presque bombées ça c'est quand on a un petit défaut sur la lame qui reste donc ça il faut pas donc il faut observer vos coupes pour bien voir qu'elles sont parfaites et qu'il n'y a pas de défauts voilà le sécateur sécateur il n'y a pas photo quoi ça coupe ok bon allez je vais pas vous montrer tous les outils il y a assez de vidéos comme ça sur internet autrement pour les autres les épinettes par exemple c'est un ciseau donc vous allez voir les vidéos pour affûter des ciseaux c'est exactement le même principe c'est un angle de 60 degrés et on affûte dans l'autre sens et puis ça fait un plat quasiment là et sur mon outil en fait c'est posé comme ça en fait avec mon j'ai un guide spécial pour ça donc là n'importe quel couteau à deux tranchants c'est le même principe que pour le greffoir mais sauf qu'on passe des deux côtés voilà et puis c'est à peu près tout alors évidemment je fais les haches les hachettes les machettes les alors moi j'ai beaucoup de planes les planes c'est un peu compliqué mais ça passe voilà des choses comme ça des outils de de travail du bois ça marche très très bien bon allez pour conclure cette vidéo un dernier petit appel appel bon alors déjà vous partagez vous mettez les pouces bleus s'il vous plaît histoire de me montrer que que vous souvenez que vous suivez la chaîne merci toujours pour vos commentaires c'est super chouette deux choses quand même pour finir cette vidéo vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir venir me rencontrer faire une petite balade visiter la pépinière j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir le faire dire oui à tout le monde mais c'est juste pas possible parce que j'ai pas le temps pas le temps de vous accorder mais c'est parce que j'ai plein d'autres choses à faire voilà et donc c'est ce qui justement va me permettre de faire la transition avec ce que je vais vous dire juste après donc si je vous refuse c'est pas c'est pas voilà c'est pas que je veux pas c'est que surtout en cette période ci c'est vraiment trop compliqué pour moi de d'avoir du monde donc vous me redemandez ça l'année prochaine à partir du mois de juin là ok mais là maintenant la saison démarre c'est pas c'est pas possible pour moi j'ai déjà du mal à trouver le temps de faire tout ce que j'ai à faire deuxième chose justement qui est lié à ça c'est que je commence ma saison automnale là avec beaucoup de pommes dans mes vergers de pomme à couteau et donc s'il ya du monde dans les parages qui est prêt à me filer un coup de main bénévole moi je filerai de la pomme en échange bien sûr mais si vous êtes prêt à venir filer un coup de main de cueillette et de ramassage de pommes ben là je vais faire pas mal de séances de cueillette et de ramassage avec le pressage en jus de pomme le 13 et 14 octobre donc ici à côté de carré ça sera banalèque exactement le pressage de pomme ça sera bien sympa donc on sera déjà on est déjà une petite équipe qui est en train de se monter donc si vous voulez nous rejoindre ça ce sera un petit moment sympa à passer et puis évidemment vous aurez aussi le loisir et la joie de repartir avec un peu de jus de pomme de cette année voilà donc bah n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires ou encore mieux par mail comme ça au moins je prends le temps de vous répondre et puis de vous passer toutes les infos qui a besoin sur ce je vous dis kénavo avéchal à très bientôt rendez vous le prochain rendez vous foire c'est le 25 24 25 septembre à musillac donc celle là c'est dans le morbihan on n'est pas loin de bannes c'est une grosse fête c'est la bio en fait il ya Rob Hopkins qui vient il ya Denis Pépin qui sera là il ya d'autres noms que j'ai oublié mais il ya pas mal de trucs sympa à voir il y aura beaucoup de monde et il y aura moi bien sûr kénavo